Ça ne répondait pas aussi vite que j'aurais voulu. Alors, je me présente. Mon nom est Christiane Poirier. Je suis enseignante en français langue seconde, bien sûr, enrichie, à l'école secondaire junior, Westwood Junior à Saint-Lazare, en secondaire 1 et 2. Alors, j'ai fait du régulier, j'ai fait du enrichi, j'ai passé aussi en secondaire 3 et 4. Alors, présentement, ça fait quelques années que j'enseigne le programme enrichi. On va laisser Alain se présenter quand il arrive. Alors, on va continuer, on va revenir aux présentations plus tard. Alors, pour commencer aujourd'hui, il y a encore des gens qui nous arrivent. Alors, je ne veux pas commencer trop rapidement parce que la première activité qu'on aura, c'est d'écrire, parce que j'imagine que vous êtes toutes là parce que vous êtes intéressés, et que vous faites de la lecture assez fréquemment dans les classes avec vos élèves. Alors, on voulait prendre quelques minutes pour écrire une activité de lecture qui fonctionne bien dans vos classes. Vous allez prendre, ça, c'est individuel. Alors, vous pensez à une activité que vous faites. Par exemple, pour moi, j'aime beaucoup lire en groupe avec mes élèves, en grand groupe. Et je leur permets de lire un paragraphe. Je commence toujours par ceux qui sont intéressés, ceux qui se sentent confiants. Et plus que les jeunes sont confiants, plus qu'ils vont se joindre au groupe. On lit un roman. Et aujourd'hui, par exemple, on lirait le premier chapitre. Je demande qui aimerait lire. Et au début, ils sont un petit peu plus nerveux. Alors, j'en ai moins. Et la prochaine classe, bon, ils se rendent compte que ce n'est pas si dramatique. Et ils se joignent au groupe. Et plus qu'ils deviennent confortables et que je vois qu'ils sont capables de comprendre ce qu'ils lisent, je leur permets ou je divise le groupe d'une autre façon, qui va être, par exemple, soit que je lis avec un groupe, ou ils peuvent lire en petit groupe à deux, trois, ou ils peuvent lire seuls parce que certains sont beaucoup plus confortables et ils lisent vite, sont plus bons en lecture. Alors, on va commencer par faire cette petite activité-là. Par la suite, je vais vous mettre en petit groupe. Encore là, ce sera de deux à quatre, dépendant du nombre de personnes dans l'atelier. Pour discuter un peu de vos façons de faire, comparer vos activités. Par la suite, on reviendra en grand groupe. Il y aura sûrement quelques bonnes idées à partager qui vont nous aider. Toute l'idée de notre atelier, c'est vraiment de vous donner des outils ou des idées d'activités ou d'organisation de votre classe pour rendre ça le plus intéressant, le plus flowisé possible. Par la suite, on va présenter qu'est-ce que c'est que le flow, identifier les différentes variables qui semblent faire une grande influence sur la qualité ou l'intérêt, l'implication de nos jeunes dans nos activités, qui peuvent faire toute une différence pour les garder engagées. Alors, on va regarder ça. Par la suite, on va regarder les différentes stratégies spécifiquement qui se rapportent à la lecture. Comment est-ce qu'on peut mettre du flow dans nos activités de lecture? On va vous donner des petits trucs. À la fin de l'atelier, on va revenir sur la première activité qu'on fait, mais qu'on va faire dans quelques minutes, en ajoutant des variables. Comment est-ce qu'on peut ajouter du flow dans nos activités? Je suis sûre que vous en avez déjà plusieurs, mais vous allez sûrement avoir entendu des choses que vous allez dire. « Ah bien, ça, je pourrais l'ajouter, ce serait super intéressant. » Alors, et on va repartager, on va répondre à vos questions à la fin si vous en avez. On va arrêter de temps en temps pour voir les questions dans le chat. Peut-être, est-ce qu'il y a, je vois qu'il y a une question. Non, cet atelier-ci, c'est au secondaire. C'est vraiment dirigé pour les enseignants du secondaire, tout le secondaire. Moi, j'enseigne le premier cycle du secondaire et M. Alain, lui enseigne plus le secondaire 4 et 5, mais les deux, on a enseigné et on enseigne régulièrement tous les niveaux. Je regarde les sixièmes, applicables en sixième année du primaire, certainement. On ne l'a juste pas fait plus tôt parce que les jeunes apprennent à lire et c'est vraiment différent. Nous, notre niveau, ils sont un petit peu plus avancés. Mais troisième cycle du primaire, je dirais qu'il n'y aurait pas de problème à appliquer nos idées ou pas les idées du flot. Alors, j'aimerais maintenant vous donner cinq minutes. Je vais juste regarder pour voir si... Alors, on se donne cinq minutes. Je vais mettre ma minuterie. Puis, je vous demande de prendre un crayon ou d'écrire, ça peut être sur votre ordinateur aussi. Comment vous organiser? Vous nous donnez une idée de l'activité de lecture et comment vous organisez votre lecture, toutes les composantes? Qu'est-ce que vous faites de particulier avec cette activité-là? Alors, un cinq minutes. Je mets ça sur mon téléphone. Alors, je vais créer des salles de dérivation. Juste un instant. Alors, je vais vous donner l'option. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose? Je vois Alain rentrer. Merci. Avant d'aller dans la salle de dérivation, on va donner une chance à Alain de venir se présenter. Je vais le laisser rentrer. Alain, est-ce que vous êtes là? Oui. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour. Je pensais qu'on était programmé plus tard. Oui, moi aussi. C'était même écrit sur notre présentation, 10h30. Alors, que s'est-il passé? On avait un différent horaire, j'imagine. Ok, bon, très bien. Nous sommes là. Alors, j'ai commencé l'activité. Je leur ai fait écrire une activité qui fonctionne bien. Alors, si tu veux te présenter en premier, puis après ça, ils iront en salle de dérivation pour partager. Bonjour. Alors, Alain Rimbaud, j'enseigne le français langue seconde dans une école anglaise à l'ouest de l'île de Montréal. Et, bien, c'est ça, j'ai participé au projet qui nous amène à présenter l'atelier depuis plusieurs années. Donc, c'est pour ça que ma collègue et moi, nous sommes là. Alors, j'enseigne le français langue seconde, secondaire 4 et 5, base et enrichi. Alors, je vais ouvrir les salles de dérivation. On vous donne cinq minutes pour partager. Alors, j'en ouvre dix. Ça me dit que vous devriez être deux par salle. Alors, je vais vous laisser choisir, mais choisissez-vous. Joignez une salle assez rapidement, puis après ça, je commencerai la minuterie. Est-ce que ça va? Alain, ça va? Oui, oui, c'est parfait. Parfait. Oh, ça semble nous avoir mis dans différentes salles. Alors, c'est aléatoire. Alors, c'est aléatoire. J'allais me connecter à 10 heures, moi. Bien, moi aussi. C'est incroyable, ça. Oui, j'en reviens pas. Enfin bon. J'ai reçu, j'étais en train de réviser toutes nos notes et j'ai reçu le message. Alors, j'ai dit, bon, on est bon. Donc là, ils ont fait la, ils ont écrit leur activité? Oh là, ils t'ont mis, toi, avec? Christian Poirier is inviting. Mais dans les salles de dérégation, je vais déplacer quelqu'un ici parce que. Non, non, je n'y vais pas. Je reste avec toi là. Donc, après, nous allons leur demander de présenter leur activité. Oui, je ne veux juste pas que personne soit seule. Alors, je vais juste déplacer les gens. Une autre personne qui est arrivée, est-ce qu'il me faut l'accepter encore? On peut l'accepter dans la, dans la salle ici, peut-être qu'on peut se parler. OK. Mariam. Bonjour, si vous venez juste de vous joindre à nous. Bonjour, Myriam. Vous êtes bien au secondaire? Vous enseignez au secondaire? Je ne vous entends pas. Je suis au primaire. OK. Notre atelier s'adresse principalement aux gens du secondaire, mais disons que le primaire, cinquième, sixième année, ce serait correct aussi. Je suis en sixième année. OK. Ça devrait être bien. Ce qu'on a fait, on a demandé aux participants d'écrire une activité en lecteur, qu'ils font avec leurs élèves, qui fonctionnent bien. Juste écrire quelle est l'activité et comment vous l'organisez un peu. Là, présentement, ils sont en train de discuter en petits groupes, partagés. Alors, si vous voulez écrire une activité, vous n'aurez pas la chance maintenant de le partager, mais on va partager en grand groupe après. Parfait. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bienvenue. Alain, est-ce que tu aimerais qu'on se parle? Je suis en train d'ouvrir mon deuxième ordi pour mettre la présentation. OK. Alors, on va commencer. On est rendu à la présentation du flow. C'est ça. Et puis après, il faut que je regarde l'ordre des diapos. Je me permets de vous faire un signe. Encore deux personnes dans le salle d'attente maintenant. Oui, on peut les laisser entrer. Oui, oui, oui. On peut faire la même chose. OK, trois personnes. C'est tout ça. OK. Bonjour. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Catherine, Francis et Valérie. J'essayais juste de rejoindre un autre atelier qui ne semble pas fonctionner. OK. Ça m'a dirigé. Ce n'est pas que je ne suis pas intéressé par votre atelier, mais j'en ai mis à l'autre. Est-ce que vous êtes au secondaire? Vous enseignez au secondaire? Oui, je suis conseiller pédagogique au secondaire. OK. Alors, c'est un atelier qui est vraiment plus pour secondaire. On a cinquième, sixième année, ça s'applique bien aussi. Est-ce que Valérie et Catherine sont là aussi? Alors, présentement, le groupe est en salle de dérivation. Ils sont en train de discuter d'une activité qu'ils font en lecture dans leur classe, qui fonctionne bien. Alors, ils ont commencé par écrire un peu des notes, comment ils l'organisent, qu'est-ce que c'est l'activité. Et là, ils sont en train de partager ça. Oui. Bonjour, Catherine. Je pense que nous allons quitter parce qu'on arrive d'un autre atelier qui était basé sur le secondaire et nous enseignons en deuxième année. Donc, on va aller essayer de trouver autre chose. Merci beaucoup. Bonne journée. Pareillement. Est-ce que je peux interpeller le soutien technique qui est présent ici? Petite question? Oui, je pense qu'elle est... Peut-être que j'ai joué quelques secondes. C'est bon. Je vais attendre que les gens reviennent, puis ça va aller. Est-ce que je peux vous aider peut-être? Non, c'est rien de dramatique. Je voulais juste comprendre pourquoi le lien ne fonctionnait pas. Soit que le lien était fermé, je voulais juste savoir. Mais je vais me joindre à vous, puis je vais suivre. Vous n'allez pas être déçus, je vous l'assure. Bonjour, madame du soutien technique. Oui. Bonjour, je m'appelle Émilie. Bonjour, Émilie. Je voulais savoir, j'ai essayé de rejoindre l'atelier qui était sur le co-enseignement dans le bilinguisme, mais le lien ne fonctionnait pas. Il nous amène toujours à l'atelier K1 et non à l'atelier du bilinguisme dans le co-enseignement. C'est le code de votre ancien atelier, c'est quoi? Donnez-moi 30 secondes. C'était, c'était... Le co-enseignement au milieu bilinguisme, c'était I01. I01. Mais le lien, quand on fait joindre, ça nous indique que ça va joindre l'atelier K1, puis le host, il fait déjà un autre meeting. Mais je ne vois pas I01. Est-ce que c'est I10? C'est de... Bien, quand je suis sur ma page, quand je me suis inscrit à l'activité, le co-enseignement au milieu bilingue, c'est I-01 qui est inscrit à mon écran. Je m'excuse, est-ce qu'on va fermer des salles de dérivation? Non, je ne prendrai pas le moment ici, c'est correct. Je vais rester avec vous et je vais éteindre mon micro, puis c'est correct. Désolé. Peut-être que vous pouvez chatter. Désolé, merci. Pas de problème. Alors là, on va avoir cinq minutes de partage d'idées et on va continuer avec les présentations du flou. Est-ce que ton ordinateur est ouvert? Ton deuxième ordinateur, Alain? Oui, je regarde l'ordre de passage des diapos. Je ne savais pas la bonne présentation qui était ouverte. Oui, là, je l'ai. Alors, tout le monde devrait être de retour. Je vais arrêter de partager pour que je puisse vous voir. C'est ça. Sinon, on a juste quelques visages et c'est intéressant de pouvoir partager. Alors, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager un petit peu une ou quelques activités que vous faites en salle de classe, en lecture, qui fonctionnent bien? Un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Oui, Catherine. Oui, je peux partager rapidement l'activité de lecture que je fais souvent. Moi, je suis avec les adultes. Par ailleurs, je tenais à le mentionner. J'utilise la technique jigsaw ou casse-tête. Donc, je vais vraiment, avant mon cours, séparer le texte en différents morceaux de texte, soit les différents paragraphes d'un texte ou différentes pages d'un texte et préparer des questions de compréhension écrites pour chaque partie de ce texte-là. Puis, quand je vais commencer ma séquence dans la classe, bon, c'est certain que je vais amorcer avec des discussions avec les élèves pour les préparer à cette activité-là puis les préparer à la lecture. Mais ensuite, je vais les séparer en quatre ou cinq équipes. Puis donc, ils vont devenir spécialistes de leur partie du texte. Ils vont travailler sur ce paragraphe-là ou cette page-là de texte, échanger sur leur compréhension de cette partie du texte, guidés par les questions de compréhension de lecture. Puis, ils vont lire le texte en équipe. Puis, ils vont éventuellement être mélangés avec d'autres équipes pour partager leur compréhension de cette partie du texte-là et reconstituer le texte en entier et en arriver à une grande compréhension globale du texte dans son entièreté. Voilà. Catherine, comment voyez-vous que vos élèves sont motivés dans cette activité? Qu'est-ce qui fonctionne? Je crois que ça les motive beaucoup en distribuant. Entre autres, je place des élèves qui ont peut-être plus de facilité avec des parties du texte qui sont plus difficiles. Donc, il y a un coefficient de difficulté ici qui va venir être motivant ici pour eux. Donc, de faire un petit peu de différenciation de ce point de vue-là avec les parties du texte qui seraient plus difficiles ou plus longues. C'est intéressant aussi de les rendre spécialistes d'une partie du texte qui puisse échanger ça avec les autres élèves dans la classe, partager leurs expériences. Le fait de partager à l'oral aussi, je trouve ça super important de maximiser ces moments d'interaction-là et de les faire travailler en équipe. C'est super motivant pour eux. Très bien. Nous allons aborder ça, justement, oui. Annie, est-ce que tu aimerais partager? Bonjour. Moi, ce n'est pas vraiment une activité, mais c'est juste une chose que je trouve que les élèves aiment beaucoup. C'est quand on fait de la compréhension avec des questions, c'est la rétroaction très rapide. que moi, j'utilise... Je suis à la studie de Kirsten aussi. Je suis à BHS. J'utilise beaucoup les formulaires Google pour les choix multiples et les réponses courtes, comme ça, du moment qu'ils soumettent leur travail, ils ont leurs notes tout de suite. C'est sûr qu'il faut que je mette les réponses élaborées ailleurs et puis que des fois, je leur dis qu'il faut que je revérifie parce que vous avez peut-être mis un espace de trop, donc c'est pour les réponses courtes. Mais les élèves aiment beaucoup ça et ils me le disent. Ça les motive de savoir qu'à la fin, ils ont leurs notes. Ils n'ont pas besoin d'attendre que je corrige et ils savent que je suis pourrie à corriger rapidement. Ils les connaissent. Surtout que je fais absolument du looping en 3 et 4, que j'ai dit pendant 12 ans, ils me connaissent bien. Mais ça, ils me le disent. Rétroaction toute immédiate. Ils ont fini et ils font comme, OK, voici ce que j'ai eu. Ça, c'est une chose que je sais qu'ils aiment beaucoup. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de techniques ou de stratégies qui sont suggérées dans le flow que vous utilisez sûrement comme la rétroaction rapide. C'est super important. Alors, on va tout de suite. Christiane, peut-être, je voulais demander, poser une question aux autres collègues peut-être. Qu'est-ce qui motive vos élèves en général? Là, on a eu des idées, la répartition en groupe, faire des spécialistes, l'oral et une rétroaction très rapide. Est-ce que vous, vous avez d'autres trucs, d'autres stratégies qui semblent motiver vos élèves? Oui, mais... Est-ce que je... Oui, vas-y. Allez-y. OK. Alors, moi, je suis en sixième année. Ce que j'ai remarqué, c'est que d'abord, tout ce qui a été dit, c'est très bien. Les Google Fonts et tout ça, ils adorent la rétroaction spontanée tout de suite. Les choix. Ils aiment les choix beaucoup. Et ils aiment les jeux de rôle. Et que ce soit court aussi. Par exemple, quand on lit, que ce soit les jeux de rôle, j'utilise par exemple Ding Dong de Robert Soulière. C'est un élève qui fait du porte-à-porte pour vendre du chocolat. Et donc, je le fais en septembre parce que justement, juste avant Covid, on vendait du chocolat. Puis, chaque chapitre est une page, une page et demie. Il y a une petite morale. Puis, c'est très dialogué. Donc, un élève va jouer le rôle du client. L'autre élève va jouer le rôle de l'élève qui vient vendre. Il y a un petit narrateur. Il y a une petite morale. Ils aiment que ce soit court, que c'est compréhensif. Donc, c'est ça. Et puis, surtout des textes aussi informatifs et descriptifs qu'ils aiment beaucoup, qui sont, comment dire, j'oublie le terme, mais d'actualité. C'est ça le terme, d'actualité. Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup. D'autres remarques ? Quand est-ce que vous voyez que vos élèves sont motivés ? Bon, moi, je suis enseignant au secondaire 2, dans une communauté autochtone, au nord du Québec. Donc, le français, c'est presque la troisième langue, puisqu'il parle la langue, l'anglais, puis le français, qui vient à la troisième position. Puis, est-ce que je vois, lorsque, par exemple, je fais des activités de lecture avec eux, la plupart du temps, ils sont comme hésitants, mais lorsque je leur demande, par exemple, de lire à un ami, ils sont plus motivés. Lorsque moi, je me tiens devant, mais lire à un ami, ils sont plus motivés à le faire. Ou alors, on fait des tests de dialogue. Ou si quelqu'un lit, l'autre va lire après. Ou alors, si quelqu'un lit un paragraphe, il va désigner un autre camarade. Et donc, là, ils sont comme motivés à le faire. Donc, c'est ça. Excellent. Bien. Bon, nous allons… On continue avec la présentation du flot. Alors, vous allez reconnaître, vous allez sûrement dire, « Ah oui, je fais cet élément-là. » Alors, on commence, je vais partager mon écran. Alors, la présentation du flot. En fait, vous allez voir que c'est identifié en stratégie de lecture, mais ça va être un peu plus large aussi. Ça va être valable pour d'autres matières. Ce n'est pas simplement la lecture, vous allez voir. Moi, j'essaie de changer de page. Et il y a toujours un délai. Je vais arrêter de partager. Je vais aller… Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça bloque là, hein? Oui, ça bloque. Bon, désolé à la technique. Juste un petit instant. Je vais aller voir pour le changer. Pendant que ma collègue essaie de passer à la diapose suivante, l'image après, ça dit « Présentation du flot selon les recherches de Michael Zuniga ». Michael Zuniga, c'est un chercheur de l'université qui a décidé de… qui s'est interrogé sur la motivation des élèves au cégep. Donc, il a fait une étude au cégep pour voir comment les élèves étaient motivés dans leurs cours. Et il a eu l'idée de venir faire la recherche dans le secondaire. Donc, j'ai participé à sa recherche. Et il en est arrivé, donc, à des conclusions qui n'ont pas encore été publiées, mais quand même, nous avons les grandes lignes qui nous amènent à vous présenter cette recherche sur le résultat de cette recherche sur le flot. Et je vais vous dire que moi, comme je suis sur le projet depuis plusieurs années, je l'ai fait en classe avec mes élèves et ça fonctionne. À partir d'une activité très moyenne, un peu habituelle, des fois on aime la répétition, quand on rajoute les éléments du flot qu'on va vous présenter, ça augmente la motivation des élèves. Donc, ce n'est pas que du vent, ça fonctionne vraiment. Christiane, la suivante? J'espère que je n'aurai pas à faire ça à chaque fois, désolé. Ce n'est pas ta faute, c'est la technique. Normalement, ça fonctionne. Je reviens. Voilà, donc voilà la définition. Alors, qu'est-ce que le flot? Le flot, c'est vraiment l'expérience optimale. L'expérience optimale, moi, je décrirais ça plutôt qu'on oublie, on oublie la notion du temps et tout d'un coup, on est complètement impliqué dans l'activité qu'on fait. Il doit y avoir un équilibre entre la motivation de l'élève et sa confiance en lui. C'est caractérisé par une motivation intrinsèque. Alors, ce n'est pas parce que, ce n'est pas pour nous faire plaisir, ce n'est pas pour sa note, c'est vraiment parce qu'il aime l'activité pour le plaisir et il y a un équilibre avec la confiance en lui. Alors, c'est certain qu'il faut garder, il faut rester près de leur capacité. Oui, l'immersion, il se manifeste lors de l'immersion complète dans une tâche. Donc, ils sont complètement perdus dans la tâche. La notion de temps disparaît et ils le font naturellement sans autre préoccupation que la tâche elle-même. Et de se sentir compétent dans la tâche. C'est vraiment... Ils se perçoivent. Nous, on le sait qu'ils ne sont peut-être pas parfaits, mais ils se sentent confiants qu'ils sont capables d'accomplir la tâche. Désolé pour ce déroulement long du diapo, là. Peut-être parce que le système enregistre, peut-être. Ça se peut. Je ne sais pas. Normalement, ça devrait... Ça a fait un changement quand ça a commencé à enregistrer. Donc, c'est un message pour la technique. Oui. Pierre, il y a bien le temps. Je vais essayer d'être plus rapide avec mon partage de changement. Regarde, ce n'est pas ta faute. C'est comme ça. Oui. Christiane, on l'a. Oui, c'est mon tour. Alors, la motivation intrinsèque, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est le plaisir de faire. C'est juste d'accomplir la tâche parce que c'est le point, parce qu'on a du plaisir, par intérêt. Oui, en définition, on avait aussi... Ça correspond à la définition initiale de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire l'engagement dans la tâche vient de la personne. L'action est conduite uniquement par l'intérêt et le plaisir que la personne trouve à l'action, sans attente de récompense externe. Donc, voilà la motivation intrinsèque. Et plus tard, on va parler de motivation autotélique, vraiment qui est juste pour le plaisir. Voilà, donc, au niveau de la motivation. Alors, la motivation, ça désigne une hypothétique force intra-individuelle protéiforme. Donc, ça a plusieurs formes. Tu peux avoir des déterminants internes et externes, multiples, et qui permet d'expliquer la direction, le déclenchement, la persistance et l'intensité du comportement et de l'action. Donc, vraiment, la motivation est fondamentale. Alors, la compétence, ça signifie utiliser ses capacités pour interagir efficacement avec son environnement. Les relations sociales, se sentir connecté aux autres, avoir un sentiment d'appartenance. Et l'autodétermination, c'est être à l'origine de son propre comportement, agir par l'intérêt pour l'activité et selon ses valeurs. Alors, les motivations, il y a différents types. Et notamment, il y en a une, c'est les individus sont naturellement enclins à intégrer les expériences qui leur permettent l'expression des besoins psychologiques fondamentaux. Modèles de référence, parents, amis, pères, encouragent l'individu à faire des activités qui ne présentent pas d'intérêt au début. Donc, au début, il ne ferait peut-être pas une activité, mais avec l'influence externe, ils vont les faire. Et l'intégration de l'activité jusqu'à ce qu'elle passe d'une régulation externe à l'autorégulation, que ce soit extérieure jusqu'à ce que ça devienne d'eux. Alors, ce continuum d'autodétermination, on va de la motivation. Donc, amotivation, c'est un manque d'action, action passive, causée par la perception d'impossibilité d'atteindre les objectifs, manque de compétences, manque de valeur aux yeux de l'individu. Donc, tout de suite, l'élève, il pense, bon, ben, j'y arriverai jamais, de toute manière, je suis trop nul, et puis ça ne m'intéresse pas. Donc là, il n'est vraiment pas motivé. Donc, ça, c'est la base. On en a quelques élèves comme ça. Ensuite, motivation externe. Alors, c'est une action sans valeur intrinsèque, sans sens, sans plaisir de faire. C'est externe, ce n'est pas eux. Régulation externe, action pour obtenir une récompense ou pour éviter une punition. Je dois faire ce travail pour avoir une bonne note et pour liquider le cours. Régulation introjectée, action motivée par la culpabilité, les menaces adressées à l'estime de soi ou les compétences valorisant son égo. Je devrais faire ce travail pour me prouver que je suis une personne intelligente. Donc, motivation externe. La motivation interne. Action par la motivation, les valeurs et les objectifs intériorisés. Une régulation identifiée, action relève du soi, action par respect de ce qui est perçu comme étant important. Je veux travailler fort à l'école pour pouvoir plus tard travailler dans un domaine que j'aime. Et une régulation intégrée, action pour une valeur intériorisée, action liée au sens de soi. Je fais cette activité car elle me convient, elle me représente. Ensuite, motivation intrinsèque, donc c'est ce qu'on cherche. Plaisir de faire, activité autotélique. Autotélique, ça signifie qu'il n'entreprend une activité pour d'autres buts que l'intense satisfaction qu'elle procure. Donc, on va faire l'activité parce qu'elle donne du plaisir. Nous, on connaît ça peut-être des fois en dehors de l'école, on fait des choses qui font très plaisir, pas évaluer ni rien. C'est vraiment autotélique, c'est que pour le plaisir. Et si on peut arriver à ça à l'école, c'est formidable. Alors, les comportements, oui, le plaisir de faire, activité autotélique, expérience optimale. Là, on y est, c'est vraiment la dernière colonne. Les comportements intrinsèquement motivés sont déclenchés de façon totalement libre et autodéterminée par intérêt pour le plaisir de pratiquer l'activité elle-même. Je fais cette activité car elle me procure du plaisir. Voilà, donc le but, c'est ça, c'est d'avoir du plaisir dans l'activité et oublier qu'on est à l'école. Alors, c'est vraiment la colonne de droite qui est notre but ultime. Alors, on va passer maintenant. Quand il y a du flot, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi, donnez-moi deux petites secondes. Bien, bon. On devient un petit peu plus rapide. Merci pour votre patience. Alors, quand il y a du flot, qu'est-ce qu'il y a? Bien, premièrement, comme je disais tout à l'heure, il y a un équilibre entre le défi et l'habileté ou la perception de l'habileté. Alors, le jeune va se sentir capable. Il va se concentrer totalement sur la tâche à accomplir. Il va avoir une cible claire et une rétroaction, comme on a dit tout à l'heure. Alors, il y a un but, il y a un travail à faire, c'est clair. Et il y a une rétroaction rapide après l'accomplissement de la tâche. Un contrôle de l'action. Alors, il est complètement absorbé dans son travail ou dans son activité. Et il oublie tout ce qui se passe, le reste de ce qui se passe autour d'eux. Alors, comme on a dit tout à l'heure, on oublie la notion du temps. Tout d'un coup, on dit à nos élèves, ça va être le temps de serrer les choses. La cloche va sonner dans quelques minutes. Et qu'est-ce qui nous fait plus plaisir que de se faire dire, « Ah, mon Dieu, ça a passé tellement vite, je ne m'en suis pas rendu compte. » C'est déjà la fin. Alors, ça, c'est fantastique. Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Merci. Donc, nous allons passer aux identifications des variables. Donc, les différentes variables ou stratégies pour arriver au flow. Alors, quelles sont les caractéristiques des tâches pédagogiques les plus propices à la génération de flow dans les classes de langue seconde ? Donc, là, on y va. En fait, peut-être pas forcément de langue seconde. Souvent, ça peut s'appliquer dans tous les... Dans beaucoup de domaines. Donc, voici les fameuses variables identifiées suite à la recherche. Alors, ça, c'est des variables qui ont été identifiées par M. Junéga qui semblent avoir... faire vraiment une grosse différence dans l'intérêt que les jeunes ont à nos activités ou à nos classes. Alors, le premier aspect, c'est le jeu. Si un aspect ludique à notre activité, ça a beaucoup plus de succès. Oui, c'est fondamental, le jeu. Parce que quand le cours est organisé en fonction du jeu, tout de suite, les élèves sont beaucoup plus actifs, motivés, ils participent davantage. Donc, le jeu, c'est vraiment une composante du flow qui est vraiment primordial. Le deuxième élément, on a la rétroaction de façon immédiate. Et ça, on sait que ça fonctionne quand ça prend deux classes à avoir la correction ou qu'ils ont juste leurs notes, ils n'ont vraiment rien appris. Alors... Oui, tout à l'heure, une collègue le disait, rétroaction très rapide. Oui. Exactement. Donc, en fait, ce sont des variables, des stratégies qu'on connaît naturellement. Mais là, elles ont été mises ensemble et mesurées. Donc, vraiment, la rétroaction de façon immédiate, des fois, on appelle ça la micro-régulation. Et c'est vraiment primordial afin de rendre l'activité beaucoup plus agréable. Un autre aspect qui semble vraiment ajouter du flow dans nos activités, c'est la nouveauté. Et ce n'est pas obligé que toutes nos activités, toute l'activité comme telle, soit nouvelle, mais juste la façon de l'organiser, si on travaille en équipe, où est-ce qu'on travaille, d'ajouter un niveau de nouveauté dans nos activités. Absolument. Une nouvelle, une activité qui a déjà été faite, si on la présente d'une nouvelle façon, c'est un aspect de nouveauté. Et ça fonctionne. Parce que pour l'élève, il y a de la surprise. Et c'est ça qu'on veut. Alors, on a déjà vu, on a déjà fait la même activité deux fois, la même présentation. Eh bien, elle est moins motivante parce que l'élève l'a déjà faite une fois. C'est sûr que ça casse, ça nous demande beaucoup de gymnastique, beaucoup de travail, mais on n'est pas obligé... de faire du nouveau à chaque fois. Et ça montre vraiment que la nouveauté, c'est un aspect important. Quand l'élève découvre, il y a la surprise et ça fonctionne. Même si d'habitude, les élèves travaillent individuellement et tout d'un coup, on change juste la façon de présenter. Ils peuvent travailler en équipe de deux, on leur donne des choix. Tout ça, ça semble augmenter la motivation. Il y a la concurrence. Les jeunes aiment la concurrence dans différents aspects encore ici. Quand il y a un élément de compétition, qui est le plus vite, qui est le plus bon, mais juste, c'est pas obligé d'être à un très haut niveau. On sait que nos classes ont différents niveaux de français, même dans les enrichis. Moi, c'est vraiment énorme. Alors, les meilleurs vont toujours être les meilleurs, mais d'avoir une certaine compétition à différents niveaux. C'est ça. Parfois, c'est individuel. Parfois, petit groupe contre petit groupe. C'est ça. Ils aiment ça, oui. La convergence est aussi un élément qui apporte du flot dans nos activités, des activités collaboratives où les participants travaillent sur un même objectif. Parfois, ils ont besoin d'avoir les informations de l'autre pour réussir. Donc, ça, c'est primordial de vraiment peut-être diviser l'information pour la recréer après comme une activité qui a été présentée tout à l'heure. On a aussi l'échange d'informations qui est entre les étudiants qui augmente l'intérêt pour la tâche. Une chose qui semble moins bien fonctionner, alors il faut l'éviter ou le réduire le plus possible, c'est le temps de planification pour nos élèves. Bien sûr, nous, ça nous demande beaucoup de planification, ou plus de planification parfois, mais si on donne trop de temps pour s'organiser à nos élèves, ils perdent un peu la motivation. Exactement, oui. Il faut vraiment que ça soit, pour l'élève, il y ait très peu de planification. On peut passer à l'évaluation formelle aussi. Oui, l'évaluation formelle aussi, c'est dans la même vague d'idées. Plus que c'est formel, moins que ça a de succès. Alors, un test ou un examen papier-crayon, ça va avoir moins de succès, par exemple, qu'une évaluation moins formelle où on les observe, c'est sûr qu'ils vont en avoir, ou qu'ils font un projet sur une lecture, par exemple, ils vont être plus intéressés. On peut aussi les noter de cette façon-là, qui est aussi très valable. Oui, donc vraiment l'évaluation, on comprend ça, ça met de la pression sur l'élève et ça enlève le plaisir. S'ils savent qu'il y a une note importante au bout, ça casse la motivation. Donc, ce genre d'activité, on n'est pas obligé de les faire souvent, ou systématiquement, mais de temps en temps, une belle activité de flot, et là, ça motive les élèves. Oui. Et le dernier élément, qui est aussi un élément qui augmente la motivation, l'intérêt des jeunes ou le flot, c'est le chronométrage. Alors, on leur donne un temps limite pour faire l'activité et ça semble aussi, moi, j'aime bien mettre la minuterie au tableau, mais ça dépend de l'activité, bien sûr, à leur dire, OK, vous avez 10 minutes pour en discuter ou pour faire lire ou répondre aux questions, peu importe. Et ça semble les motiver, les partir encore plus. on avait eu des discussions sur quel type de chronomètre mettre. Est-ce qu'on met un chronomètre où à la fin du temps passé, ça explose, ou alors un sablier ou alors on ne dit rien. Donc, le chronométrage, c'est tout un sujet, mais c'est bien d'avoir un temps limité. On voit bien avec les caout que les élèves adorent ça. Et là, c'est chronométré. On va reprendre tous ces éléments-là et vous donner des idées vraiment tangibles, plus concrètes, comment vous pouvez les impliquer, les utiliser dans votre classe. Oui. Alors, un petit instant. Alors ici, c'était des petits rappels. Comment organiser nos groupes, la répartition des apprenants? On a toutes fait ça. Parfois, on travaille en grands groupes, en petits groupes, en pairs. Alors, ce que la recherche a démontré, que ce qui était le plus gagnant, c'était des groupes de deux ou trois. Garder ça le plus petit possible, sans être individuel. et aussi de se rappeler constamment les différents styles d'apprentissage. Alors, il y en a qui sont plus auditifs, visuels, kinétiques, bien ça, c'est gagnant pour tout le monde. Mais juste d'intégrer tous ces aspects-là dans notre planification. Alors, le temps que je change, je te laisse continuer, Alain. Donc, on va arriver à un peu résumer de nos stratégies. Voilà. les jeux et autres activités interactives menées dans un contexte de groupe impliquant du mouvement, un élément de concurrence et de la rétroaction immédiate semblent générer le plus de flots dans la classe de langue seconde. Donc là, on a une belle stratégie ou un ensemble de stratégies qui ont une orientation en quelque sorte pédagogique pour la préparation de nos cours et qui résument bien le flot. Jeux, activités interactives, groupes, mouvements, concurrence, rétroaction immédiate. Et ça, ça fonctionne bien. En fait, c'est une sorte de résumé. Dans les prochaines pages, on va vous donner des idées de différentes activités qui peuvent se faire où il y a plus de flots. Oui, on avait gardé ça au niveau de la lecture, même si parfois c'est l'écriture. Des fois, ça se recoupe. dans le dictogloss, on avait une activité que soit qu'on écoute l'histoire ou on peut la lire et après ça, en petit groupe, on peut reproduire à partir de la mémoire l'histoire. Et vous allez pouvoir voir dans les autres, vous allez avoir accès à cette présentation-là, vous allez pouvoir retourner voir ce qui vous intéresse, ce que vous voulez impliquer ou incorporer dans votre activité. Alors, les autres, histoire au tableau, composition groupe classe, composition en équipe, écrire avec secrétaire, c'est plus ou moins lecture, mais on trouvait que c'était super intéressant. Alors, on voulait que ce soit disponible pour vous. Oui, ce sont des exemples de rédactions collaboratives. c'est ça. Les prochaines... Quels sont des exemples d'interactions avec images? Ça dépend du niveau de langue des élèves, ça peut être fait un peu plus jeune. Alors, la lecture, ce n'est pas toujours un grand texte écrit, mais de comprendre des images et d'en discuter, ça peut les motiver. ça l'un demande à l'autre où sont placés les objets. Donc, l'image, parce que texte, c'est assez large, ça peut être image, film, texte écrit, c'est large le terme de lecture. Je ne vais pas les présenter tous, étant donné que ça prend du temps à passer d'un à l'autre. Ça va changer, oui. Oui, je vais peut-être en... À la 18. Oui, je pense qu'on va passer à 18 tout de suite. OK. Donc, le cerveau a des faiblesses qui peuvent nous aider. Alors, huit choses à garder à l'esprit dans l'enseignement des langues secondes, c'est que le cerveau oublie, le cerveau apprend, il y a plusieurs mémoires et parfois les élèves gèlent, c'est le blackout total, ils s'ennuient, ils sont distraits et il y a de notre côté la créativité et apprendre avec les erreurs. Donc, au niveau du cerveau, on peut agir sur les différents, les huit caractéristiques qui sont ici pour enseigner. Là, ce n'est pas trop le but de notre atelier, mais n'empêche, c'est toujours bien de savoir qu'il y a l'oubli, donc que faire contre l'oubli ou comment faire pour se remémorer, comment on apprend et qu'est-ce qui se passe quand c'est un blackout, d'ennui ou distraction. Une chose qui m'a frappé beaucoup pendant nos ateliers, c'est qu'on a mentionné que ça prenait, je ne me souviens pas si c'était 15, environ 15 fois qu'il fallait entendre la même information pour vraiment, surtout quand on apprend du nouveau vocabulaire et tout ça, pour vraiment l'intégrer. Alors, miser sur la créativité et vraiment célébrer les erreurs. ce n'est pas grave de faire des erreurs, on apprend et on progresse. C'est même naturel et presque nécessaire de faire des erreurs. Exactement, pour vraiment progresser, il faut faire des erreurs. C'est ça, on est assez d'accord tous. Alors, la prochaine partie, ça va être la répartition des différentes stratégies par type de tâche. Alors, je vais sauter la page 19 à la 20 directement. je vais aller à 20. Avec l'échange des formations. Alors, maintenant, vous allez vraiment avoir des exemples des exemples, des idées vraiment tangibles. Comment est-ce qu'on peut intégrer l'échange d'informations dans nos classes pour avoir davantage de flots? Alors, amener les élèves à discuter ensemble d'un document lu pour valider leur compréhension. Je vais dire le deuxième. Demander à un membre d'une équipe de consulter, le corriger, de mémoriser les réponses et de les rapporter à l'équipe, assurer une rotation des rôles. Demander aux élèves de comparer leurs réponses. Demander aux élèves de diviser en équipe après la lecture d'un texte à voix haute en groupe classe de réaliser une carte mentale collaborative pour démontrer leur compréhension du texte. Demander aux élèves d'une équipe d'évaluer de manière collaborative les travaux individuels. Formez de petits groupes, attribuez des rôles différents, exemple pour la rédaction, pour la lecture, pour la gestion du temps afin de favoriser l'échange d'informations. Ce sont des activités que vous faites aussi. Ensuite, nous allons parler du chronométrage. À propos de chronométrage, est-ce que nous, on termine à 10h30? C'est censé être à 10h30, oui. OK. Peut-être, on ne va peut-être pas tout lire dans ce cas-là. On peut en lire peut-être. Un petit peu, oui. Et passer au suivant. Alors, pour le chronométrage, allouis la gestion du chronomètre à un membre de la classe, par exemple. Utiliser un chronomètre visuel, amusant et parfois différent. Exemple, un sablier et diverses options disponibles en ligne. Moi, j'ai recherché quand j'ai commencé, j'ai entendu parler de minuterie en ligne, juste minuterie de classe et on a tellement d'options. Oui. Ça peut être plus intéressant, plus amusant pour les enfants. S'assurer que la minuterie est visible par tous les élèves. Oui, on peut mettre au tableau ou ailleurs. Utiliser un sablier, chronomètre qui ne fait pas de bruit. C'est ça, le bruit, c'est aussi important. On a eu des discussions là-dessus. Est-ce que le chronomètre fait du bruit ou il n'en fait pas? Est-ce qu'il est menaçant ou pas? Donc, le chronométrage a différentes options et vous aurez accès à cette présentation. Alors, la nouveauté, le prochain élément, c'est la nouveauté. Alors, différentes façons de rendre ça nouveau, même si ça peut être une activité que vous avez déjà fait. Alors, remettre les réponses aux élèves et leur demander de formuler les questions. C'est une autre façon qui peut être différente. Permettre aux élèves d'accomplir un travail qui est généralement fait individuellement en équipe de deux ou trois. Incorporer de nouvelles variantes dans chacune de vos activités, nouveaux mots, nouveaux jeux, nouvelles équipes. Permettre aux élèves de créer une partie de l'évaluation, créer des questions, créer le barème de correction. Alors, on va passer au prochain. Je te laisse l'introduire le temps que je fais le change de page. Donc là, il s'agit de la répartition des apprenants. Alors, répartir les élèves en petits groupes de trois ou quatre. Oui, parce que cinq, ça ne fonctionne plus. Trois ou quatre, c'est vraiment le maximum. Quatre, c'est beaucoup déjà. Privilégier les diades, donc à deux. Varier la composition des équipes, camarades, des collègues. Placer les élèves en fonction de leur force. Combiner les élèves selon leur intérêt. Là, il faut connaître nos élèves. Utiliser une méthode aléatoire pour répartir les élèves lors d'un jeu ou d'une activité de courte durée. Exemple, vous savez, chacun tire au hasard un numéro, puis on met tous les mêmes numéros ensemble. Et se permettre d'ajuster les équipes en tout temps. Elles ne sont pas figées dans le, coulées dans le béton. On s'adapte. Il faut s'adapter constamment. C'est quelque chose qu'on a discuté. On va être toujours prêt à changer. Le prochain, c'est sur les styles cognitifs. Oui, c'est le kinesthésique. Donc, on va faire bouger. Oui, l'important, il faut inclure des moments où les jeunes vont bouger dans la classe. Alors, utiliser différentes stations pour faire des rotations. Utiliser des jeux qui permettent de bouger, la boulette, tabou, et visiter le site de Learn Québec. Donc, cette présentation, le flow, en général, les différentes présentations du flow sont sur Learn. On en reparlera à la fin, vite fait, parce qu'il est 22. Et il est 22, il faut qu'on se dépêche. C'est ça. Alors, je vais passer tout de suite au prochain. Tu peux commencer avec le mode cognitif. là, c'est le style cognitif. Après, il y a les modes communicatifs, c'est interagir. Et là, on vous présente toutes sortes de jeux. La roue des noms, Storycube, dit avis, faire un remue-méninge, utiliser un objet pour les tours de parole, répartir les élèves en équipe de façon variée, demander aux élèves de répondre à des questions ensemble, inviter les élèves à faire une rétroaction par les pairs, faire des pensées, pairer, partager, etc. Donc, il y a diverses stratégies qui vont être présentées sur le site de Learn. On pense maintenant à la planification qu'on ne doit pas faire ou pas permettre aux jeunes de planifier trop leur activité. Donc, la planification, on propose, par exemple, de morceler un projet, présenter les parties de la tâche, étape par étape, s'assurer des connaissances antérieures des élèves en s'inspirant de l'actualité ou de leur intérêt, comme vous disiez au tout début, limiter les temps de préparation à une tâche pour éviter une surplanification de la part des élèves. Donc, c'est ça, très, très peu planifié de la part de l'élève. J'ai bien peur qu'on va manquer de temps. Oui. On avait d'évaluations formelles. On l'a dit tout à l'heure, comment l'éviter, mais aussi comment la remplacer. Ensuite, le jeu. Là aussi, vous allez voir, vous allez pouvoir aller voir sur le site. Le jeu, on avait dit demander aux élèves de participer à différents jeux en ligne, par exemple. Bizlet, K-Ou, Guess Who, inclure un dé pour déterminer l'élève qui a écrit ou répond à la question. Demander aux élèves de participer à un jeu d'évasion. Demander aux élèves de préparer et deviner des charades et de résoudre des énigmes. Demander aux élèves de jouer à des jeux de société. Et on a toute une liste. Donc, différents jeux, oui. Le prochain, c'est la concurrence. Oui. varier le nombre de personnes dans les équipes. Parfois, c'est individuel, en pair, en petit groupe ou en grand groupe. Afficher le pointage par équipe, avoir un aspect visuel, un vocal qui se remplit, par exemple, ou des pointages au tableau. Oui. Accorder plus de valeur aux bonnes réponses qu'à la rapidité et varier l'attribution des points. Le prochain, la rétroaction. Je te laisse le faire à l'oral et le temps que je change. Oui. Rétroaction. Oui, varier le nombre de personnes dans les équipes, afficher le pointage par équipe, avoir un aspect visuel, accorder plus de valeur aux bonnes réponses qu'à la rapidité, varier l'attribution des points, lever la main, poser une question, répondre à une question, utiliser la diction et utiliser de nouveaux mots. Et finalement, notre dernier slide, c'est sur la rétroaction. Et comme on a dit, est-ce que c'est ça que j'ai ici? Non, c'est la convergence. Ah! Alors, la rétroaction, tu viens de la faire à l'oral? Oui, oui, oui. Alors, la convergence, employer différentes formules pédagogiques favorisant l'interaction orale, planifier le rôle de chaque groupe, chaque groupe travaille sur des tâches différentes qui seront mises en commun à la fin de l'activité, demander aux élèves de collaborer pour illustrer leur compréhension. Alors, c'est toutes des façons super intéressantes. on va passer au gabarit. Oui. Donc, pour planifier une activité, on a créé un gabarit qui permet de repérer directement les variables. Et il va être sur le site de Learn. Je ne sais pas s'il y a encore, il y a déjà, mais donc voilà, vous avez un gabarit avec le titre, intention pédagogique, durée matérielle et les variables du flot. Vous voyez à droite les variables du flot. Alors, le plus que vous avez de variables dans votre activité, le plus qu'il va y avoir de flot. C'est ça. Ah oui, je ne sais pas si tu as dit au début, mais ce n'est pas obligatoire de mettre toutes les variables dans une activité. Vous pouvez en mettre juste deux ou trois et ça va augmenter la motivation de vos élèves. À chaque fois, on ne peut pas avoir des élèves hyper motivés dans toutes nos classes. Nous, déjà, c'est difficile pour nous de créer tout ça. Mais d'intégrer un peu de flot dans les différentes classes, ça permet d'augmenter la motivation. Et je vous assure que c'est vrai parce qu'on dit ça semble augmenter le flot, mais non, ça augmente le flot. C'est une vérité parce que j'ai fait au début, j'avais pris une activité comme vous, que vous avez écrite. Donc, moi, j'ai fait une activité en classe et après, j'ai refait une activité semblable en augmentant, en utilisant les variables du flot et mes élèves ont été mille fois plus actifs, mille fois plus motivés. Donc, c'est vrai, c'est vraiment pertinent comme étude et puis comme variable et on vous encourage à justement avoir ça en tête quand vous planifiez une activité. Oui, essayez juste d'ajouter un élément à la fois. Vous allez voir la différence. Vraiment, ajouter un chronomètre ou un petit peu de concurrence, l'aspect du jeu ou peu importe, vous allez voir que vos étudiants sont plus motivés, sont plus intéressés. Je ne sais pas si ce qu'on voulait faire, c'est que si ça se termine à 10h30, c'est trop court là, mais on voulait que vous rajoutiez du flot, donc des stratégies qu'on vous a données. Peut-être, on va les remettre à l'écran, les stratégies. On les a juste après. de rajouter quelques stratégies à votre présentation du début que vous avez réalisé au début et vous pouvez même l'essayer avec vos élèves et puis vous verrez. Et il faut quand même, on vous laisse le temps de poser quelques questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? On voulait aussi vous irez voir sur la présentation. Il y a des liens utiles. Toutes les présentations sont sur le site de l'AQS. Sur le site de Learn, c'est vraiment là où on retrouve le plus d'informations, le plus, tout ce que vous voyez aujourd'hui. Et bien plus encore. Exactement. Des questions? Est-ce qu'il y en a parmi vous? Je vais arrêter de partager. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu des éléments qui pourraient ajouter dans leur activité? Ils se diraient, ah, bien ça, ça pourrait être intéressant. Je pourrais ajouter. Ça a été rapide, là. Oui, c'est beaucoup d'informations en peu de temps. On vous remercie énormément d'être là aujourd'hui. j'espère qu'on vous a donné des idées. Merci pour vos commentaires. Oui, merci pour les commentaires dans le chat. Désolé pour mon retard, là, j'allais me pointer à 10 heures, moi. C'est ça. En tout cas, merci d'être venu et puis d'avoir participé. Même ceux qui n'avaient pas la caméra allumée, j'imagine que vous avez entendu quand même. Et puis, les informations seront disponibles sur le site de la QFLS et puis sur le site de l'earn. Merci à vous. Merci beaucoup à Christiane et à Alain et tous les concrétistes qui sont présents. Voilà, c'est l'heure et aujourd'hui, voilà, il y a un petit problème avec l'horaire, mais c'est un très beau atelier. et...